J'ai reçu les gravures d'Aurel et les ai transmis. J'espère que tu travailles bien et que tu t'y fous en attendant que nous puissions voir à exposer ensemble. Reçois de très bonnes salutations pour la tienne et toi, François. J'enseignais la peinture neuchâteloise et de fil en aiguille, je suis tombée sur la peinture de François Barraud qui m'a tout de suite terriblement émue, remuée et j'ai voulu en savoir plus sur ce peintre que peu de personnes connaissaient. Et je me suis rendu compte qu'il avait plusieurs frères, très proches en âge, également peintres. A priori, rien ne les destinait à la peinture et surtout pas dans une fratrie de sept personnes. Ils ont donc trois autres frères et sœurs. Quatre deviennent peintres. C'est quand même déjà un phénomène assez exceptionnel. Il ne voulait pas se rattacher à un groupe. Et en fait, j'ai retrouvé une lettre de François dans laquelle il dit « Il faut que nous restions très unis, c'est seulement de cette manière que nous pourrons imposer notre genre. » Leur tempérament, c'est de se tourner vers les maîtres anciens et la tradition classique. Ce mélange de virtuosité technique, d'audace et de gaucherie, peut-être une feinte gaucherie, mais on a toujours cette juxtaposition d'éléments lorsque l'on regarde la peinture des barreaux. Dans toute fratrie, on oscille toujours entre complicité et rivalité. Et même quand il y a plusieurs personnes douées pour le même art, c'est très rare que les quatre artistes avancent de front, eux-mêmes se qualifiaient la barrière. C'est-à-dire qu'ils savaient que s'ils restaient unis, ils arriveraient à mieux s'imposer. Aimé et Aurel, qui n'avaient qu'une année de différence d'âge, Aimé était né en 1902 et Aurel en 1903, s'entendaient comme des frères jumeaux et seront toujours les deux frères qui seront les plus proches. Charles Barraud sera celui des quatre qui très vite va suivre une direction qui va être différente du tronc commun des quatre frères. François est particulièrement doué. Et très vite, ce sont ses frères qui vont mettre François sur un piédestal dans la fratrie. « Mon vieux aimé, tu as bien de la chance d'exposer au salon d'automne. J'aimerais bien en faire autant. Pour mon compte, je rate tout ce que je fais, à part une série de dessins. Marie est très flattée du compliment que tu lui as adressé et elle est très fière d'être une barreau. » François rencontre une jeune paysanne originaire du Limousin, dont il tombe extrêmement amoureux et qu'il épouse. Cette jeune paysanne va jouer un rôle fondamental dans sa vie parce qu'elle sera son modèle principal. Les titres se rapportent presque toujours à différents moments de sa vie par rapport à ses sentiments à Marie. Marie apporte dans sa vie l'optimisme qui lui manque. En haut à gauche, sous la signature et la date, il y a une petite inscription dans une sorte d'alphabet que François Barraud avait créé lui-même, des sortes d'hiéroglyphes. C'était destiné à être compris uniquement par Marie et par le clan des Barraud. Je n'ai pas encore pu déchiffrer la totalité des lettres. J'ai une partie des lettres, mais je n'ai pas la totalité. On voit ce message supplémentaire et on ne le comprend toujours pas. Le jour de ce vernissage, François se tient devant un des rares paysages qu'il ait peint. Ce paysage était enregistré dans un livre sur François Barraud comme « Les maisons grises ». Lorsque je l'ai retrouvé, j'ai vu qu'il avait été titré par François au revers et que François avait mis « La maison du bonheur ». C'est un éclat qui est plutôt rare dans la production de François Barraud. Cela représente probablement les maisons données qui étaient l'endroit où François Barraud vivait lorsqu'il était sous contrat chez Mauss à Genève. Et c'est d'ailleurs dans l'atelier donné qu'il est mort. La période genevoise La période genevoise est la période où la palette va terriblement s'éclaircir. Et l'on voit à quel point des gris nacrés, irisés, qui étaient sa caractéristique de la période des Entre-deux-Monts, ils passent au beige rosé nacré de la période genevoise. Je dirais aux gens « Allez le voir » parce que tout à coup, les choses les plus simples sont parées d'une beauté que l'on a tendance à ne plus voir. Parce qu'on est trop assaillis d'images compliquées. Peut-être c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada